Très compliqué, catastrophique, chaotique, beaucoup de regrets. Parti avec plein d'espoir, on finit avec une grosse édition. La saison dernière dans QDF, vous avez pu suivre en inside mon aventure en tant que footballeur pour la cinquième année consécutive. Une saison où malheureusement rien ne s'est passé comme prévu et où en quelques mois on est passé du rêve de la montée en national. Pascal Leno toujours ! Pascal Leno pour faire la différence ! Pascal Leno pour double analyse ! Et bien nous a les millions ! On est solides ! On est Tristan ! Au cauchemar d'une descente en N3. Il est dans la surface, la frappe et l'égalisation et ça n'aura pas duré longtemps. Le tonnerre sera en N3 pour la saison 2024-2025. C'est quelque chose de très difficile pour moi puisque j'ai jamais connu ça. C'est ma cinquième année au club, j'ai connu que des belles choses ici. Et en fait quand ça arrive de vrai, c'est là où tu le ressens vraiment. Je suis dit, on a fait des cons. Ce qui est très difficile à encaisser, c'est qu'on avait un des plus gros budgets du niveau avec un effectif très solide et des CV impressionnants, encadrés par un staff expérimenté. Mais aussi des infrastructures et des conditions que certains clubs de ligue 2 n'ont pas, le tout dans un club ambitieux en pleine ascension. En bref, on avait tout pour accomplir l'objectif de la montée. L'objectif c'est d'être en haut clairement. On ne va pas se mentir, maintenant on sait que c'est un championnat très compliqué, très homogène. Mais on s'est malheureusement heurté à beaucoup de difficultés. Premièrement, la réforme des championnats avec 5 descentes sur 14 équipes. Le combat du coach. Donc ça fait un petit moment que j'ai une tumeur au niveau de la glande salivaire. Donc je dois me faire opérer la semaine qui arrive. D'accord ? Donc ça fait un petit moment que je traîne ça. On va voir après l'opération si c'est grave ou pas. Des scénarios de matchs dignes de Netflix avec un arbitrage parfois discutable. J'ai envie de dire, il n'est pas différent des arbitrages qu'on a pu avoir les saisons précédentes. Peut-être aussi qu'il faut se remettre en question et se dire que peut-être nos attitudes ont fait que les arbitres se sont peut-être aussi retournés contre nous. Beaucoup de cartons et une hécatombe de blessures. En plus c'était une saison compliquée collectivement parce qu'on descend et puis personnellement parce que je me suis blessé. Tu as commencé une aventure avec eux et tu as le sentiment, on va dire, entre guillemets, d'abandonner le bateau. Puis une fin de saison où je suis blessé, de voir les quatre derniers matchs comme ça se passer sans que tu puisses rien faire, c'est bien. Mais avec du recul, c'est trop facile de mettre toute la faute sur le destin ou la malchance. Je pense qu'on est clairement responsable de cette descente. Premièrement parce qu'on a sans doute pas assez travaillé dur et manqué de rigueur. Dans le championnat là, ce qui va se voir le plus, ça va être ça, tu vois, ça va être la dalle. La réalité des choses, c'est que pour réussir, il faut travailler, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Comme Greg le dit, la rage, la gagne, la dalle, ça bat le talent. Vous êtes là, un il fait le con là-bas, l'autre il rigole là, l'autre... Oh, c'est parti là ! C'est parti, on a commencé là ! Il y avait beaucoup de talent dans l'équipe, mais peut-être pas assez d'investissement et d'engagement. Et on n'a surtout pas su créer un groupe suffisamment fort, une vraie famille capable de renverser les montagnes. Pour moi cette année, on n'a pas été une équipe, je pense qu'il y a eu un problème d'incompréhension entre nous. Je pense qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Les petits groupes qu'il y avait en dehors du terrain, ils se ressentaient un peu sur le terrain aussi. Il y avait trop d'idées différentes en fait. Quand il y avait un long ballon, il y en a cinq qui boudaient. Quand on s'ajoute trop court, il y en a cinq qui boudaient aussi, tu vois. C'est tout ça qui a fait qu'on a été irréguliers, voire complètement incohérents. Capables du meilleur en renversant des gros clubs comme Toulon qui étaient invaincus à domicile. Et à l'inverse, capables du pire en faisant un non-match comptière ou en perdant contre Toulouse chez eux alors qu'ils n'avaient pas gagné un match la saison. Mais moi, ils ont beaucoup plus envie que nous ! Eh gros, on a tapé dix autoroutes pour moi d'ici ! On a fait dix autoroutes ! Putain ! C'est sûr qu'une équipe qui joue le maintien a des éléments déclencheurs. Il faut remonter un peu plus que Toulouse. Il y a la défaite contre Bourgouin aussi au retour des vacances. On fait les quatre matchs au retour des vacances. Et à partir de ce moment-là, c'était un autre championnat en fait. D'un point de vue personnel, ma saison a aussi été chaotique et un véritable échec avec peu de temps de jeu et surtout une pub Algique a duré près de quatre mois qui m'a stoppé de janvier jusqu'à la fin du championnat. La team, c'est franchement une des saisons les plus difficiles depuis que je fais du foot. Alors bien sûr, il n'y a pas eu que du négatif. J'ai découvert un nouveau championnat encore plus rigoureux où j'ai pu disputer mes premières minutes en N2 après plusieurs saisons en N3. J'ai eu la chance de de nouveau travailler avec le coach Campy et comme chaque année, j'ai fait des rencontres incroyables et on a vécu des moments forts. Grâce à un club et un staff très ouvert, on a aussi pu pousser QDF dans une nouvelle dimension avec des séquences inédites dans les vestiaires ou lors des matchs. Et on est maintenant plus de 450 000 sur la chaîne et votre soutien me donne toujours autant de force, donc un immense merci. Bref, je pense qu'on a tous énormément de regrets et de déceptions mais il faut qu'on en sorte grandi et déterminé et prêt à rebondir. Je pense que ça va servir à toutes les équipes de la poule le fait que Aubagne soit monté et que Tonon soit descendu. Que des fois, le foot, ce n'est pas forcément un gros effectif. J'aimerais bien qu'on reparte sur les valeurs que moi j'ai connues de la montée de R1 en N3. Cette descente a eu de grosses conséquences sur l'ensemble du club. Déjà au niveau du staff, on repart quasiment de zéro avec le départ de notre coach Brian et de son adjoint Greg, mais aussi de Nico, notre préparateur physique et Aldo, notre entraîneur des gardiens. Au niveau de l'effectif, il y a eu beaucoup de départs aussi. Bada, Skara, Baptiste, Isia, Coco, Iliès, Radeau, Piche, Mathis, Abdou, Wail, Nad, Tcheko, bref, ça fait du mieux. Soit ils n'ont pas été conservés, soit ils ont décidé de partir vers d'autres projets en N3, N2 et même plus haut pour certains. A titre perso, j'ai eu la chance que le club m'a fait la proposition de prolonger, ce qui fait que j'ai dû une nouvelle fois prendre une décision forte. Le sentiment est assez partagé pour moi. Il y a à la fois l'envie de continuer d'essayer de jouer en N2 après cette saison kata, tenter de prouver que j'ai le niveau pour m'imposer dans cette division, et en même temps, l'envie de rester dans ce club qui m'a beaucoup donné alors que je n'ai pas pu réellement me montrer sur le terrain cette année, avec en plus en perspective pour les prochaines années un beau projet qui est d'essayer de ramener le club dans les divisions supérieures. Mais avec tous les changements qu'il va y avoir au club, il y a aussi beaucoup d'incertitudes, et en plus de toutes les questions que je me pose en tant que joueur, qui sera le staff, est-ce que mon profil leur correspond, je me pose aussi la question de est-ce qu'ils adhéreront à ma deuxième activité de créateur de contenu. C'est hyper important pour moi de prendre la bonne décision parce que j'ai aujourd'hui toute une équipe avec moi qui m'accompagne et qui compte sur moi. Et il faut que le club, le staff et les joueurs soient ouverts à ça, et avec autant de changements, c'est difficile de se projeter. Du coup, l'option de partir sur un nouveau projet est aussi envisageable, surtout que j'ai reçu quelques propositions très intéressantes. Bon, et comme chaque année, vous avez été très nombreux à enquêter, à faire vos pronostics. Valentin Lienard, officiel Val Lienard quitte et vient au nom Grand Genève. Val Lienard en N2 avec les Girondins la saison prochaine. On me dit dans l'oreillette qu'il a signé dans un nouveau club cet été. Et au final, l'un d'entre vous a deviné. Du coup, je suis très fier de vous annoncer que j'ai pris la décision de partir à l'étranger pour une nouvelle aventure. Bon, ok la team, je vous dis la vérité. C'est gênant. Au moment où cette vidéo sort, on a repris depuis début juillet, et techniquement, vous auriez pu deviner ma prolongation en tech grâce à quelques photos et vidéos qui ont fuité. Rumeur, Valentin Lienard aurait été vu en train de jouer pour le Tonon Evian Grand Genève FC lors d'un match amical contre l'AS Saint-Priest. Coucou ! Vous allez voir qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses. On a fait nos premiers entraînements et entamé une prépa intense, découvert le nouveau staff et l'effectif, avec d'ailleurs des retours d'anciens joueurs de QDF des saisons précédentes. On a aussi fait nos premiers matchs contre des équipes très solides, notamment une Ligue 2. Bref, tous ces changements marquent le début d'une nouvelle histoire que je vais vous raconter tout de suite dans QDF. La team, ce qui se passe est complètement fou. Tout simplement parce que je vais jouer cette saison avec un de mes frérots. En plus, au-delà d'être un pote à moi, c'est surtout un super joueur. Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que c'est Jou ? Est-ce que c'est H ? Est-ce que c'est quelqu'un de JDF ? Il a joué des années à l'Olympique Lyonnais. Plusieurs saisons en National 2. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Là, je vais le récupérer tout de suite à la gare, parce qu'on reprend l'entraînement demain. Et il va venir à la maison ce soir tranquille, le temps qu'il trouve son appart. Le club, lui, a déjà trouvé des visites à faire. Ça va rappeler le centre de formation. Regardez-le ! C'est totalement fou ce qui se passe. C'est fou, c'est fou ! J'étais en train de leur expliquer. Je m'appelle Demdoum Jafar. J'ai 25 ans et je suis latéral gauche. J'ai commencé dans un petit club à Saint-Priest. J'ai joué 4 ans. Ensuite, 3 ans à l'AS Saint-Priest. Ensuite, j'ai fait 5 ans à l'Olympique Lyonnais, en centre de formation jusqu'à 2019, avec Maxence Cacré, Amin Guéry, Pierre Kalulu, Ouse Mawar, Amjian Maolida, Johan Martela. A noter. Tu fais ton premier match de N2 à seulement 17 ans. Tu t'en rappelles ? C'était pas 17 ans. C'était pas 17 ans. En CFA avec l'OL ? Ah oui, celui-là. Ah ouais, c'est vrai. Je l'ai oublié. Je connais mieux ta carrière. Contre Lyon-la-Duchère. C'est vrai ? Très drôle. Stade Balmont, on prend 4-1. Ah, moins drôle. Ensuite, j'ai fait un an au SCO d'Angers en deuxième année U19. Et ensuite, j'ai fait deux ans en National 2 Saint-Priest. Bah moi, on va dire individuellement, le début est super bien passé. Après, malheureusement, je m'étais fait les croisés en novembre. De toute façon, l'année après, c'est fini avec le Covid en mars. C'est l'année où le championnel était gelé. Saint-Priest, c'est là où on se rencontre ? Ouais, c'est ça. Ça fait cinq ans. C'était grave bien après. Je pense un peu plus compliqué pour toi. Je suis quand même content que tu sois venu, parce qu'on a pu se rencontrer. Maintenant, on est amis. Deux ans en National 2 à Lyon-Cuizeau. Et deux ans à Lyon-la-Duchère. National 2, une en National 3. L'année dernière capitaine. L'an passé, petit parcours en coupe ? Petit parcours en coupe, on s'est fait éliminer en 32e contre le Puy. Mais avant ça, on a quand même sorti Gaulle qui était en National. Bastia qui était en Ligue 2 où on gagne 4-1. Et aussi, du coup, Evian. On vous a joué l'année dernière où on gagne 2-1. En fait, avant de vous jouer, on avait trop de confiance. On était encore vaincus. Sur un match, on se disait, on peut battre tout le monde. Vraiment. Les gens, t'avais déjà vu sur la chaîne ? Oui. Tu te souviens où ou pas ? C'est également le moment où Jaffar, notre latéral de mon équipe, a appris qu'il allait passer pour la première fois dans un QDF. Jaffar, t'es prêt dans ton premier passage en QDF ? Là, on va sauter. On se compte 33 aussi. Oui, ça fait pas mal de vidéos au final. Tu rejoins le Teg. Dis-nous pourquoi ? Moi, dans un premier temps, j'ai l'impression que j'étais sur une fin de cycle du côté de Long Island du Cher. Et je savais que depuis un petit moment, ils étaient intéressés par mon profil. On m'a parlé du projet, surtout du renouveau, parce que moi, ce que je cherchais vraiment avant tout un club avec un état d'esprit, j'ai été séduit par le projet et aussi le cadre, que ce soit la région ou les installations. C'est vraiment incroyable. Il y a 5 ans déjà, je me montais dans l'aventure, tu filmais comme ça. Oui, par contre, c'est pas un super souvenir. Un petit flashback quand on s'est fait accoster par un mec devant chez moi qui nous a fait très peur. Dans 3, 2, 1. Je vais en dire. Ouais. Tiens. Ça va, après mains et mains de fois. Je pense que je peux le faire tout. Tu sais que je peux aller tout. Ah ouais ? Oui, le fessu. Flipper. 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 Ouais. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas que Jaffe que vous allez connaître. Je ne sais pas s'il est là demain, parce que c'est un transfert très tardif. Ok. Est-ce que c'est celui auquel je pense ? Je leur donne un petit indice. Ils jouaient avec moi au JDF. Ok. Et du coup, j'étais dans le train, le premier truc, c'est ce lac là. C'est la mer, frère. C'est quoi comme lac ? C'est le lac Léman. Ah, c'est lui le lac Léman ? Ouais. Mais attends, c'est où la Suisse là ? En face. Là, en face, c'est la Suisse. Juste en face, c'est la Suisse. C'est incroyable. C'est super beau, vraiment. Voilà. Surtout que moi, je suis un mec qui aime bien de temps en temps faire des petits trucs solo, dont des balades. Donc là, je peux trouver mon arbre de paix. On va aller vers l'appart, se poser. Et demain, c'est la reprise latine. On se retrouve avant demain, le jour de reprise, pour une petite surprise Monjaf. Et ici, j'ai un petit truc à te montrer. Tu m'as annoncé une surprise. Moi, j'espère juste que tu vas sur Booking et que tu peux me prendre un hôtel pendant une semaine à Malaga. Mais vous fumez, monsieur. On va pas aller sur Booking, on va aller sur Football Emotions. Est-ce que ça te parle, est-ce que tu connais ? Je ne connais pas. Bah, je vais te montrer. Oulala. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils me procurent des émotions, là. Ils m'ont dit, faites-vous plaisir. On prend la paire qu'on veut sur le site. Là, je peux choisir une paire pour moi, là. Là, tu choisis ce que tu veux, frère. Je sais même pas ce qu'il se fait en ce moment. Juste avant qu'on choisisse, pour vous parler rapidement de Football Emotions, c'est LE magasin idéal pour les fans de foot. Là, le retour de la saison football approche à grands pas pour tout le monde. Pour nous, pour vous qui regardez la vidéo. Donc, c'est l'endroit parfait pour être bien équipé pour, justement, toute cette saison. On peut y retrouver tout ce qu'un joueur recherche. Donc... Le crampon. Le crampon. Maillot. Chips. Quelle indignité. Des équipements pour s'entraîner, pour tout niveau et en plus pour tout budget. Ça, c'est bien. Également, vous pouvez aller suivre Football Emotions sur les réseaux sociaux. Moi, vous avez toutes les dernières sorties de crampons, l'actu des joueurs pro, etc. Je dirais m'abonner. Ok. Bah oui, là, ça va. Oui, je comprends. Donc, on est chez Adidas. Ah ouais. Elle est magnifique, frère. On va voir chez Nike ? Ouais, on va voir chez Nike. Pas emballée. 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 Très emballée. Je crois qu'on va être en Mercure. On va voir ce qui se fait chez Puma, mais là... Elles sont pas magnifiques. Elles sont toutes belles, hein. C'est les dernières ultras. Ok. En violette. Je vais sur la Predator comme ça. Predator blanche dorée ? J'ai envie. Je pars sur celle-là, du coup. Mercure magnifique. On peut se serrer la main. Bref, un grand merci à Football Emotion. Hâte de te recevoir. Ça va être incroyable. Ouais, vraiment. Donc, vous avez tout qui est dans la description. Le lien du site plus, le code profitez-en. C'est cadeau, c'est la reprise. C'est le moment. Nous, on se retrouve demain, enfin, pour ce jour de reprise. Et je vous fais une petite transition front tout de suite. Là, mon Jaffe, comment faire une apparition ? Oh, quel honneur, Greg ! Toi, t'es toujours là, Greg ? Mais qu'est-ce ? De quoi ? T'es toujours là, Greg ? Ouais, toujours. Je suis là. Préparez la tarim pour vous. Bien entendu. Nickel. Par contre, il n'y a plus que toi comme Greg. Plus, plus, plus. Hein ? La caméra est très contente de te voir. On t'a pas assez vu l'année dernière, je trouve, Greg. Ah ! On va régler ça ? Oui, oui. Tu vois, là, c'est un sentiment de rentrée. On va revoir tout le monde. Enfin, tout le monde. Il y a eu beaucoup de départs. On va en revoir certains. Tu connais du monde, toi, ou pas ? Je connais... Via TQDF. Est-ce qu'il a dit Jordan ? Peut-être. Et Manu. Emmanuel Kassong. J'ai joué les QLOL. Qui tu dis ? Ah, Melvin aussi. Mel, c'est pas un nouveau. Melvin... Bon cuiseau. On jouait un an ensemble. La saison 2021-2022. Très belle saison. Bon, c'est parti. En plus, c'est cool. Il fait beau. Ah ouais, il fait beau le jour de reprise. Voilà, ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on aime le foot. C'est peut-être une bonne chance pour les terrains. On va voir. Parce qu'ils sont un peu cramés. Allez, c'est parti. Allez, go. Bonnes vacances. Bonnes vacances. C'est vrai ? Bien profité. Ok. Ouais. J'ai décidé de prolonger parce que c'était pour moi une suite logique de rester dans le club dans lequel je suis depuis deux ans. J'ai eu la confiance aussi du coach et donc pour moi, c'était logique de rester ici. Alors mes objectifs seraient de faire une saison complète sans blessures. Déjà pour commencer. Cet été, j'ai quand même bien travaillé. Pour revenir en forme, on verra maintenant sur les six semaines comment ça va évoluer. Puis collectivement, de jouer le haut de tableau sans dire la montée, vraiment de pousser jusqu'au bout pour essayer de remonter au National 2. Gros changement pour l'instant de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment le staff avec un nouvel adjoint, nouveau coach principal et nouveau coach des gardiens. Deuxièmement, les joueurs. 75 à 80 % je pense changer au complet. Mais on peut voir que pour l'instant, il y a une bonne ambiance. Déjà c'est positif là-dessus pour retranscrire des bonnes performances sur le terrain par la suite. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il fallait quand même du changement, du renouveau pour ce club et amener une nouvelle dynamique. Donc tu avais oublié Johan ? Johan, bah non j'ai pas oublié, mais tu m'as demandé les nouveaux que je connais. Je connais, Jafar. Oui, j'ai vu. À l'OL. Ça va être un plaisir de pouvoir partager le ballon avec lui. Bon joueur, t'en penses quoi ? Jafar, c'est bon joueur. Jafar, j'ai déjà fait mal l'année dernière. T'arriverais à aller faire une petite présentation des lieux là, parce que lui connaît pas, tu vois. C'est très très mauvais. Tu kiffes l'endroit, bon t'es arrivé le mauvais jour parce qu'il fait pas beau. Les hommes Chablen a un pain qui fait beau tout le temps. Ouais, ouais. Tu vas avoir un bel hiver, on va avoir. Extrait des plus beaux temps qu'on a eu l'an dernier. Dans 3, 2, 1... C'est le déluge depuis une semaine, il pleut quasi non-stop. Là, sur ta gauche, tu as Johan. Et derrière Johan, un arbre. Derrière l'arbre. Il n'y a pas de panneau. Non, non, là, on était sur le château. Ensuite, tu vois, mon Jaf, t'as cette place là-bas. On va être top de ping-pong, on pourra faire des matchs peut-être ? Peut-être, c'est possible. Il y a un terrain de pétanque aussi, on en parle pas. On en parle pas assez de ce terrain de pétanque. Là, derrière, t'as tous les logements où t'as les jeunes de l'académie et on peut manger les midis là-bas. Ici, où Johan Martela passe beaucoup de temps avec moi parce qu'on est blessés régulièrement. T'es la salle de sport. Là, là. Exactement, ici. Et là, on arrive sur notre bâtiment où il y a les vestiaires que tu vas découvrir. On est arrivé au vestiaire, la team, et je ne suis pas seul. Il y a une arrivée de quelqu'un que vous connaissez. On va partir à sa recherche, ça va vous rappeler des souvenirs. Si je m'attendais à une rencontre, à ce moment-là, je rentre chez Christian pour une séance kiné, pour qu'il me masque. Pas du tout, je rentre comme ça parce que j'adorerais être chez Christian. Qu'est-ce que tu fais là ? Un stage chez le kiné. C'est le pire à gueule. Comment il va ? Je m'appelle Wilfried Musiak. J'ai 22 ans et je suis attaquant de pointe. J'ai commencé dans la région parisienne. Je fais toutes mes classes là-bas, dans différents clubs. J'ai joué en U17 nationaux à la CBB avant d'intégrer le groupe national 2 à l'âge de 16 ans. À la suite de cette saison, je suis parti deux ans au centre de formation du FC Metz. Suite à ça, je suis revenu dans la région parisienne. J'ai fait un an à Savoie-Saint-Gracien en national 2 avant de revenir au Jura d'Aulois et vous rencontrer, toi et les autres, avec une saison formidable la première année. La première fois que je suis arrivé à l'entraînement, c'était la première fois que je voyais autant de qualité dans une séance d'entraînement, autant de joueurs capables de jouer au-dessus. Je pense qu'on a pas mal d'exemples à la fin de la saison. Erwan avait signé en N2. Marco aujourd'hui en Ligue 2. Esteban. Adol, un souvenir en particulier ? Je pense que le plus gros souvenir, c'est le match retour contre Pontarlier. Vu l'atmosphère qu'il y avait eu à l'aller, surtout aussi en coupe, avec la blessure de Faou, on s'est retrouvés. Tu avais quand même fait un gros travail avec le club pour faire venir pas mal de monde. Je pense qu'on était pas mal où c'était notre première fois devant autant de personnes. Et en vrai, c'était juste magnifique. Cette saison, tu mets 14 buts en 35 matchs, c'est ça ? Ouais, toutes compétitions confondues. Par contre, qu'est-ce que tu fais déjà dans la saquine ? Sur le ma plus belle vie. Et l'année dernière, 10 buts en 17 matchs titules qu'en championnat. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Après, j'aurais aimé aller plus loin. Je pense que si j'avais eu l'opportunité de jouer un peu plus la saison dernière, j'aurais pu gonfler un peu ces stats-là. Mais voilà, je suis dans une logique de progression. J'ai que 22 ans. Ça, c'est ce que tu fais croire à tout le monde. Non, c'est la vérité. Incroyable, mon Johnny. T'as pas honte. T'arrives comme ça, tu te prends. Ça y est, t'as passé. Il faut que je mette bleu. Oui, ça se tient. Ça se tient. Du coup, après deux saisons pleines, pourquoi t'as décidé de rejoindre le Teg ? C'était un peu comme une évidence. C'est un club qui reste quand même historique. Un projet aussi ambitieux, basé aussi sur le travail. Parce que le coach qui vient d'arriver, c'est un coach qui demande aussi beaucoup, beaucoup de ça. Je pense que c'était la meilleure chose pour moi. Je pense qu'on est aussi chanceux et il faut qu'on soit conscient de cette chance-là. Parce qu'arriver dans un complexe comme ça, avec notre vestiaire à nous, t'arrives, les affaires, elles sont lavées après chaque entraînement. Je pense qu'il faut qu'on soit réellement conscient de ça. Et puis qu'on le rende aussi quand on est sur le terrain. Mes ambitions, elles sont surtout collectives. Je pense qu'on a quelque chose à reconstruire. Le staff a été changé, donc ça va dans ce sens-là. L'objectif, c'est de gagner le plus de matchs possible. On sait quand même qu'on a eu un groupe qui a changé du tout au tout. Il y a aussi pas mal de joueurs de la réserve qui sont montés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas réellement se situer. On verra bien comment la saison va se dérouler. Là, il y a les trois potes à Christian qui sont là-bas. Ah, j'en connais un. Il y en a un, c'est mon pote aussi maintenant. Je suis tranquille, Holy Fruit, je connais... Tu peux lui dire un truc, tu ne le connais pas encore, mais tu peux dire un truc pour si on la dégaine, Olive ? Il va s'appuyer, en plus il est à côté de moi, je vois. Tu vas lui apprendre à sa vie ? Ouais, on va causer, on va causer. Bonjour, ça va ? Je leur ai manqué depuis le Sénégal. On est là, on est là. T'es content ? De retrouver tout le monde ? On n'a pas fini, t'en penses quoi les vestiaires ? C'est vraiment beau. C'est vrai que c'est bon. On est face à face. J'ai changé de place. J'ai pas choisi, on m'a changé de place. T'es qui eu la dernière ? J'étais là-bas. J'étais... Juste ici. Et maintenant, je suis là. Ça a été annoncé. Avec le maillot de la duche. Non, mais le truc de France, c'était contre vous. Je vais le démarrer, cet enculé. La pubalgie où ça on est. On a bien bossé tout l'été. On a fait deux PRT. Pourquoi honte ? Je suis allé voir un magicien d'ostéomagique. C'est le mot qui m'a sauvé. Donne l'adresse. Il va se faire rappeler partout. Mais le numéro. Exceptionnel. On m'a dit, va le voir, il enlève des pubalgies. Je suis allé le voir. Ça va mieux. Je pense que c'est aussi dû au renfo, à plein de choses que j'ai fait cet été. Mais exceptionnel. Du coup, ça va mieux. Mais la vérité, ça sera sur le terrain. Yo, toi, ça va mieux ? Ça va. Par rapport à la dernière. Je ne suis pas allé voir l'ostéomagique. Tu n'as pas été ? Je n'ai pas été. À propos des départs, je vous en parlais un petit peu. Il y a beaucoup de mouvements. D'ailleurs, la team suite au départ de Brian, la direction du club voulait ramener quelqu'un qui pourrait donner un nouvel élan au groupe en lui inculquant des valeurs d'engagement, de rigueur et de combativité que l'équipe avait parfois perdu la saison dernière. Du coup, le club s'est tourné vers William Prunier. Formé avec l'incroyable génération des Cantona, Boli ou Vahirua à l'Ajio Serre, il est devenu l'un des joueurs les plus capés du club avec presque 300 matchs en D1 et Coupe d'Europe où il a participé à la plus belle épopée de l'Ajio dans cette compétition. Puis William Prunier qui après une saison revient à son meilleur niveau. Il est ensuite parti jouer à l'OM tous les champions d'Europe, puis à Bordeaux, Montpellier, Toulouse, en passant même par Manchester United et le Napoli. Il a également été le premier français à jouer au Danemark à Copenhague. Et au final, cette belle carrière lui aura carrément permis d'être international français. Maintenant devenu coach, il commence au niveau régional, puis enchaîne à Colomiers en N2 où il monte en national. Il enchaîne avec Consola, la réserve de Montpellier qui fait monter en N2, Toulon, Le Canet qui fait aussi monter en national 2 avant de rejoindre Le Mans en national en tant qu'adjoint de Cris. Puis une dernière expérience à Bourges avant de souffler pendant une année et de nous rejoindre au Tech cette saison. Je veux rendre ce que m'a donné le football amateur parce que je sais qu'il y a des choses à faire. Ce qui m'a attiré ici, en fin de compte, c'est un club qui a été en difficulté la saison dernière. On ne va pas revenir dessus parce qu'il faut repartir sur une page blanche, mais il y a un challenge à relever. Et en fin de compte, je suis un auteur de défis aussi, de challenge. J'aime la difficulté, je sais que ce sera difficile, mais en fin de compte, je suis là pour ça et c'est pour ça qu'on m'a choisi, je pense. Vous l'avez compris, un CV très solide. Et après, au niveau des joueurs, malgré la situation, tout le monde a retrouvé des bons trucs partout. Tout le monde a retrouvé au moins le même niveau, voire mieux. Tu as Bada Kassine Pro en Suisse en D2. Baptiste National. Checo National. Mathis Pro National mais Pro. Et après, pour tous les autres, c'est en gros au moins N2. Et après, nous, le groupe, vous allez découvrir. Déjà, tu as eu quelques arrivées de joueurs de l'équipe réserve qui ont intégré le groupe. Et après, pas mal de recrus N2, N3 en gros. Ouais, des bons recrus. De bons parcours aussi où je vous présenterai ça dans les détails. Voilà, c'était le point Mercato. Viens s'attirer et s'entraîner. Et après, nous avons fait l'information. Dans un bilanet qui erinnant. Ré. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501